La compétition s'annonce extrêmement dure, j'ai dû me battre dès le début, mais vous savez, c'est exactement ce que j'aime. Merci Nelson, on enchaîne avec une autre grande qui n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui, c'est Mademoiselle Gorkina. Oui, championne olympique, certes, championne du monde au banc asymétrique, mais voir Gorkina chuter dès l'entrée au sol alors qu'elle a connu également quelques maladresses, qu'elle a connu quelques maladresses au banc asymétrique, on peut se demander si elle est en forme. C'est ça, oui, également championne du monde du concours général, en tout cas, Gorkina ici n'est pas apparue encore très, très en forme. Souhaitons que ce qu'elle nous présente aujourd'hui est un petit souhait d'un round d'échauffement pour les finales de demain, où elle est déjà pré-qualifiée par rapport à son classement de la Coupe du Monde, des points qu'elle a déjà acquis lors de deux tournois précédents, à Stuttgart et à Zurich notamment. Donc, petit repérage sur le podium de Bercy pour cette championne. Concentration, respiration. Et triple vrille. Oh, je n'ai jamais vu Korkina dans cette compétition internationale, dans une compétition internationale aussi hésitante. Vraiment, elle est toujours belle, mais dites-moi Michel, j'ai l'impression que le dénommé Arkayef, grand maître de la gymnastique de Russie, va lui chauffer un petit peu les oreilles parce que elle se la joue facile. Il faut peut-être qu'elle se réveille un petit peu, car dans un mois, ce sera les championnats d'Europe. Elle exprime beaucoup de choses dans son regard, mais la gym, il ne suffit pas d'être séduisante, il faut être convaincante. Et en parlant de convaincants... ... ... ...